Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bibliose où nous allons discuter deux articles. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Amaury Broussier, gériatre au CHU Henri-Mondor à Paris, qui va nous parler d'un article sur l'histoire naturelle, le suivi et la qualité de vie d'une corps de patient en amylose cardiaque avec amylose cardiaque à transthéritine. Je te laisse la parole à Amaury. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Je vais donc effectivement vous présenter ce papier qui avait été publié dans Circulation en 2019. Papier qu'on a choisi effectivement dans un but surtout d'examiner la qualité de vie des patients atteints d'amylose cardiaque. Et papier qui plante un peu le décor effectivement sur la thématique, sachant que la littérature aujourd'hui n'est pas encore si florissante que ça sur le sujet. Donc le contexte, on le connaît sur le contexte de l'amylose cardiaque avec particulièrement des données autopsiques qui montrent qu'on a des dépôts de transthéritine qu'on retrouve chez 25% des patients âgés avec des dépôts de transthéritine dans les données autopsiques qui augmentent au fur et à mesure que les patients autopsiés sont de plus en plus âgés. Et puis concernant le phénotype des patients atteints d'amylose cardiaque, on le connaît également de plus en plus avec effectivement le phénotype cardiaque de cardiomyopathie restrictive. Mais un phénotype cardiaque qui est souvent précédé dans l'histoire de la maladie d'atteintes extra-cardiaques, particulièrement musculosquelétiques comme l'atteinte du canal carpien, les atteintes de canal lombaire rétrécie et des tendinopathies multiples. L'autre point important qui est planté dans ce papier, c'est la possible cause héréditaire dans les amyloses à transthéritine avec plus de 130 mutations qui peuvent être responsables, qui sont retrouvées sur le gène TTR. Mais une mutation qui va être étudiée particulièrement, qui est la mutation VALF122, qu'on retrouve chez 4% des individus afro-américains et qui est associée en fait à un risque plus important de développer une amylose cardiaque, mais dans sa forme plutôt latent set, c'est-à-dire avec un développement plutôt tardif de la maladie, c'est-à-dire plutôt à partir de 60 ans. Et donc ce qui est relevé dans le contexte de ce papier, c'est que alors que les techniques diagnostiques, les thérapies ne font qu'avancer au niveau de la prise en charge de cette maladie, et bien les effets de ces différents avancées et la qualité de vie de ces patients est encore peu étudiée. Et donc l'objectif de ce papier en 2019, c'était donc de caractériser mieux l'histoire naturelle de la maladie, le phénotype des patients atteints d'amylose cardiaque, stratifié sur le fait qu'ils aient un statut Y-type, donc sauvage, ou atteint de la mutation VALF122, et en se focussant particulièrement sur la qualité de vie de ces patients. Donc en termes de méthode, c'est la cohorte anglaise qui a été suivie entre 2010 et 2017, avec des diagnostics qui étaient fondés sur les recommandations, avec une échographie qui était évocatrice d'amylose cardiaque, la réalisation d'une scintigraphie, en tout cas après 2012, l'absence de gamopathie monoclonale à chaîne légère, et puis un séquençage génétique qui était réalisé pour l'ensemble de la population. L'évaluation des patients était standardisée, que ce soit à baseline, puis tous les six mois, avec un examen clinique complet, des examens de routine hématologique et la recherche de la gamopathie monoclonale à chaîne légère pour éliminer l'amylose AL, les mesures des biomarqueurs cardiovasculaires habituels, et étaient associés des tests d'évaluation fonctionnels avec le test de marge de six minutes, et le questionnaire KCCQ de qualité de vie, qui est le questionnaire qu'on connaît bien dans l'insuffisance cardiaque, mais qui n'est absolument pas spécifique de l'amylose. Si on regarde un petit peu plus le détail de ce questionnaire KCCQ, vous voyez, il regarde différents domaines qui sont en lien direct avec la qualité de vie, la fonction physique, les symptômes exprimés par le patient, d'un point de vue social, l'autonomie des patients et finalement ce qu'ils arrivent à faire seuls, directement des points très spécifiques de qualité de vie, mais donc une évaluation un peu multidomaine, mais de différents éléments qui sont en lien directement avec la qualité de vie des patients. En termes de caractéristiques de la population, ce qui est intéressant de voir finalement, c'est que la population VAL-122 est un petit peu plus grave que la population Y-type et que la population atteint d'autres mutations. Vous voyez qu'il y a une T-pro BNP médian qui était à 3 300 versus 3 000 pour les Y-type et versus 2 000 pour les mutés non VAL-122. Un test de marge de 6 minutes pareil qui était un petit peu plus altéré à Baseline pour la population VAL-122 versus la population Y-type et donc une population qui paraît un petit peu plus grave au niveau du phénotype cardiaque pur par rapport à la population Y-type. Quand on regarde en termes de survie pure, ça rejoint les caractéristiques qu'on avait à Baseline avec une survie qui est plus altérée dans la population VAL-122 par rapport à la population Y-type avec des facteurs prédictifs en multivariés de mortalité qui sont les facteurs qu'on identifie habituellement avec l'âge, le GILMORE staging système avec la classification en trois groupes, la FEVG également qui est pronostique à Baseline et l'altération du test de marge de 6 minutes à Baseline qui est également pronostique de mortalité au cours du suivi. Si on regarde de façon un petit peu plus précise la qualité de vie des patients et les tests de marge de 6 minutes, quand on regarde le test de marge de 6 minutes, on voit que dans le suivi, celui qui s'altère de la façon la plus rapide, c'est dans la population mutée non VAL-122, mais on est à peu près équivalent sur les Y-type et les VAL-122. Et quand on regarde la qualité de vie, là pour le coup à Baseline, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez elle est impactée dans l'ensemble de la population, particulièrement sur l'impact social et l'impact physique, avec un impact qui est un peu plus marqué dans la population mutée, héréditaire, par rapport à la population white-type. Quand on regarde cette qualité de vie dans le suivi, finalement, on voit que la dégradation de la qualité de vie au cours du suivi, elle est constante, quelle que soit la forme d'amylose, que ce soit dans les amyloses Y-type ou bien dans les amyloses mutées, aussi bien VAL-122 que les autres types de mutations. On retrouve effectivement cette dégradation progressive aussi bien sur la limitation physique que sur la limitation sociale. Et puis, même si elle touche l'ensemble de la population, on voit que c'est un peu plus marqué au niveau de la population héréditaire par rapport à la population non mutée. Donc, quelques éléments de discussion qui sont rapportés par les auteurs. La première chose, c'est que les données dans la cohorte montrent ce qu'on connaît déjà, c'est que le diagnostic met un temps assez important avant que le diagnostic d'amylose cardiaque soit posé. Vous voyez, plus de 4 ans de délai moyen chez plus de 40% des patients. Et que clairement, il y a un lien possible entre ce délai de diagnostic qui est long et cette altération de la qualité de vie des baselines dès le moment où les patients sont inclus dans la cohorte. Il y a des éléments de discussion qui sont importants parce que concernant l'évolution des traitements, puisque aujourd'hui, on commence à avoir des données sur le fait que, on a clairement des données sur le fait que les traitements spécifiques et les traitements stabilisateurs de transthyrétine, ils vont avoir un effet sur la qualité de vie des patients. Et donc, ça pose vraiment question parce qu'ils ont certes cette qualité de vie altérée à base-là, mais les traités, effectivement, on l'améliore dans le suivi. Et puis, il y a des éléments de discussion sur le fait, effectivement, que les white types par rapport aux héréditaires étaient différents et ont une trajectoire différente avec une évolution un peu plus rapide pour les héréditaires. Et donc, ça sous-entend autant en termes de survie qu'en termes de qualité de vie. Donc, ça sous-entend quand même un mécanisme biologique un peu différent et plus agressif sur les héréditaires par rapport aux white types. En conclusion, finalement, de ce papier, c'est que même si les techniques diagnostiques, les techniques thérapeutiques ne font qu'avancer sur la cardiopathie amyloïde, il faut continuer la sensibilisation de façon importante parce qu'on voit qu'un diagnostic retardé a un impact direct sur la qualité de vie des patients dès le moment du diagnostic et qu'il faut donc travailler de plus en plus, comme on le fait, à la communication de cette maladie pour en améliorer la précocité et avoir un impact sur la qualité de vie des patients dès leur inclusion et dès leur début donc de prise en charge. Et par contre, c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'on utilisait jusqu'à là des scores de qualité de vie qui étaient aspécifiques, qui étaient utilisés dans la science cardiaque. Et donc, l'autre élément discutant important est de développer effectivement des scores de qualité de vie un peu spécifiques et spécifiquement adaptés à l'amylose avec une valeur pronostique importante. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Amaury, pour cette présentation très claire et intéressante. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat via le site de la Bibliose. Peut-être pour commencer, là, tu parles de délai diagnostique et effectivement, partout, on nous dit qu'il faut essayer de les diagnostiquer plus précocement. Mais la question, finalement, c'est comment ? Et est-ce que dans ce papier, finalement, il donnait des pistes pour améliorer ? Ou en tout cas, est-ce que toi, tu as un point de vue pour effectivement raccourcir ce délai entre les premiers symptômes et le diagnostic ? Là, tu disais quatre ans. C'est ça, en moyenne ? Là, pour plus de 40 % des patients, on est au moins à quatre ans de délai diagnostique. Avec les données qui sont semblables aux données françaises sur le nombre moyen de spécialistes qui a été vu avant que le diagnostic soit posé, qui est un nombre moyen qui est élevé entre quatre et cinq cardiologues. Donc, en termes, on voit, c'est ça qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, sur ce papier. C'est qu'on sait que quand ils sont diagnostiqués tard, ils sont graves sur le plan cardiovasculaire. Voilà, ça, c'est évident. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, quand ils sont diagnostiqués tard et qu'on va évaluer spécifiquement la qualité de vie, on voit qu'elle est aussi franchement altérée. Donc, ça a un impact sur la qualité de vie des patients. On est dans une population en plus qui est, en tout cas, dans les Y-types âgées. Donc, la dimension de la qualité de vie est vachement importante. C'est un des objectifs importants de la prise en charge de ces patients. Donc, l'élément qui paraît majeur pour améliorer la précocité du diagnostic, c'est effectivement de s'intéresser à tout le tableau extracardiaque et pas seulement au cœur parce qu'on commence à le savoir de plus en plus. L'histoire naturelle de la maladie, particulièrement chez les Y-types, c'est vraiment cette histoire musculo-squelettique, les atteintes tendineuses qui s'installent 5-10 ans avant l'installation du phénotype cardiaque. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui se passe pendant ces 4 ans quand même parce qu'il doit bien quand même voir des soignants et savoir ce qui a été fait parce que c'est surprenant quand même de laisser traîner. Je suis toujours surpris par ces délais qui me paraissent extrêmement longs avec des patients d'errance pendant 4 ans. Et alors, quand on s'interroge, c'est ça qui est intéressant parce que quand on les interroge spécifiquement du coup aussi sur leur qualité de vie dans la pratique clinique, plus dans la phase antérieure avant le diagnostic, on voit très bien que aussi les gens vivaient de plus en plus mal dans les années précédentes et que ce n'est pas juste l'atteinte cardiaque, c'est l'impact général que ça a sur la limitation sociale, la limitation physique pour les patients qui est majeure. Donc, il faut, quand on regarde vraiment au-delà de l'atteinte cardiaque pure, on voit que ça impacte vraiment sur le quotidien des patients. Il y avait une deuxième question dans le chat que je vais transcrire qui s'interrogeait sur finalement la représentativité de ces patients anglais, notamment des wild types et qui se demande si ce ne sont pas des patients plus jeunes que ce qu'on pourrait nous avoir en France et que ça ne gère pas un biais de comparer des patients plus jeunes à des mutés finalement, des wild types plus jeunes à des mutés. Je ne sais pas si… C'est une vraie question parce que là, ils sont sur les wild types, à leur médiane d'âge, ils sont à 79 ans. Effectivement, nous, c'est ce qui est un peu plus bas que ce qu'on a sur nous, sur le centre de référence nationale français, mais c'est une vraie question parce que du coup, on le voit sur les mutés non-val 122, on est plutôt à 67. Et effectivement, on sait qu'aussi, ce qui a un impact sur la qualité de vie de ces malades, c'est aussi tout le tableau de fragilité qui va se constituer progressivement. Et ça, il est aussi lié à l'âge des malades et au vieillissement physiologique, clairement. Donc, ce qui est clairement intéressant de regarder sur comparer à la qualité de vie, c'est qu'il faut vraiment faire des modèles multivariés en neutralisant l'impact de l'âge puisque là, on a clairement des différences d'âge qui sont importantes entre les white types et les val 122. Et là, on a des white types, par contre, qui sont effectivement aussi un peu plus jeunes que les cohortes de white types françaises qu'on a. Et peut-être dernière question, là, toujours dans le chat que je récupère où on s'interroge sur la représentativité effectivement de ces cohortes dans d'autres pays avec des systèmes de soins différents et quelles sont finalement les spécialités de ces soignants qui sont intervenus dans cet intervalle de délai diagnostique et quel est le profit de spécialistes et est-ce que ce sont les mêmes pour les white types et pour les mutés, ce qui pourrait expliquer une partie des différences ? Alors là, dans le papier, ils ne détaillaient pas spécifiquement, c'était, enfin, il y avait juste, je pense qu'ils ont regardé uniquement au niveau des cardiologues, mais effectivement, c'est une vraie question puisque l'entrée dans la maladie, alors là, les val 122 tardifs ont des phénotypes mixtes, alors ils rentrent aussi par la forme cardiaque, mais les non-val 122, il y a tous ceux qui sont rentrés par la forme neurologique effectivement et qui ont été vus précocement dans un premier temps plutôt par des neurologues ou bien par d'autres spécialités. Donc effectivement, d'où l'intérêt aussi ce qu'on fait depuis des années, c'est que la sensibilisation doit aller bien au-delà de la communauté cardiologique pour améliorer la précocité du diagnostic de la maladie, ça c'est évident. Alors moi, j'ai une petite question concernant les mutés. Est-ce que les patients et le concède dans la cohorte qui a été évaluée, les patients connaissaient leur statut de porteur ou est-ce que c'est des patients qui ont été diagnostiqués au moment de la déclaration de la maladie ? Alors, ils ne sont pas, en tout cas, comme c'est le même fonctionnement que les centres de référence français, donc ils sont quand, au moment du diagnostic, ils ont tous une analyse génétique faite de façon systématique, mais en tout cas, dans l'inclusion, c'est des gens, dans le critère d'inclusion, il fallait qu'ils soient insuffisants cardiaques. Donc, très probablement que ce n'est pas tellement le profil des mutés, ce n'est pas des porteurs, c'est plutôt des gens qui sont atteints d'insuffisance cardiaque et qui sont arrivés au stade d'insuffisance cardiaque. Donc, le profil des patients, c'est plutôt des patients qui ont été diagnostiqués, la mohélylose est diagnostiquée, ils ont le séquençage génétique et on tombe sur la mutation, etc. Ce n'est pas des amyloses, ils sont tous atteints d'insuffisance cardiaque. Oui, c'est ça. Donc, a priori, on peut se dire que ce n'est pas des patients qui ont été suivis en tant qu'asymptomatiques. Oui, c'est ça tout à fait, c'est des insuffisance cardiaque, ce n'est pas des porteurs. Merci. Super, Henri, merci pour cette présentation. Antoine, Jean-Dubal va nous compléter le tableau avec un article sur justement une évaluation spécifique à l'amylose plus que générale sur la science cardiaque. Sous-titrage ST' 501